Bonsoir à tous, mesdames, messieurs, bienvenue aux actualités sur LCA Télévisions. Voici pour vous les titres de ce 20h. Au Niger, au moins 45 personnes ont perdu la vie et 225 000 autres sont sinistrés suite aux inondations. Des inondations qui font suite aux fortes pluies tomber principalement dans la région occidentale du pays. Les secours s'organisent sur place avec l'aide de certaines ONG humanitaires. Au Burkina Faso, c'est une nouvelle association de la société civile qui voit le jour. L'Union parlementaire des jeunes afros encourage l'unité entre les peuples et veut promouvoir le retour des Noirs en Afrique. Le lancement officiel des activités de l'UPJ est intervenu ce matin à Ouagadougou. Au Mali, une certaine confusion règne à Bamako suite au report par le Comité national pour le salut du peuple d'une réunion sur la mise en place de la transition. Pour l'instant, la jeune évoque des raisons d'ordre organisationnel. Mesdames, Messieurs, voilà pour l'essentiel des titres développés dans ce 20h. Une fois de plus, bonsoir à tous et bienvenue. Confusion totale à Bamako au Mali. La jeune au pouvoir depuis le 18 août 2020 avait prévu ce samedi une réunion de large rassemblement sur la mise en place de la transition. Mais une réunion reportée à une date ultérieure pour les raisons d'ordre organisationnel selon le Comité national pour le salut du peuple. Et tout cela se passe au lendemain de la réunion des chefs d'État de la CDAO qui avait exigé que les militaires rendent immédiatement le pouvoir au civil à travers un processus de transition d'un an dirigé par un président et un premier ministre civil. Tout chose qui est contraire à ce qu'avaient proposé les militaires au pouvoir à Bamako. Eux qui avaient souhaité garder le pouvoir pour une transition presque militaire de trois années. La rencontre avortée ce matin devrait réunir les partis politiques de l'opposition, de la majorité du centre des non-alignés ainsi que des organisations de la société civile malienne. A Ouagadougou, des jeunes burkinabés ont porté sur les fonds baptismaux une nouvelle association de la société civile sous l'appellation Union parlementaire des jeunes afros en abrégé UPJA. Cette association est investie dans la mission de promouvoir l'africanité, la race noire et l'unité entre les peuples. L'UPJA veut même se mobiliser pour encourager et faciliter le retour des noirs en Afrique. Les activités de cette association ont été officiellement lancées ce samedi matin à Ouagadougou. Plus de précisions avec Constantin Sieda et Linda Kabouré. Comme George Floyd, ils sont nombreux ces noirs qui subissent toutes sortes de violences dans leur pays d'accueil. Ils vivent alors constamment dans la peur et craignent même pour leur sécurité et pour leur avenir. L'Union parlementaire des jeunes afros UPJA dénonce cette situation malheureuse qui entrave l'épanouissement d'un être humain. C'est la raison pour laquelle ils s'engagent à mener des actions fortes pour valoriser les noirs et propulser le retour en terre d'origine. Nous allons fonctionner comme un parlement et nous allons travailler en ligne étroite avec les différentes assemblées nationales dans les différents pays. En tant que jeunes, nous ne sommes pas habilités à faire passer des lois au niveau de l'exécutif. Mais nous allons faire des propositions. Voilà pourquoi il y aura incessamment une première session plénière. Lors de ces sessions plénières, il y aura des propositions de lois, des propositions d'activités et de plans à mener pour nous permettre d'atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés. Et cette loi que nous allons proposer, nous allons approcher l'Assemblée nationale pour voir dans quelle mesure ces élus du peuple-là peuvent nous aider à plaider au sein de l'exécutif pour la bonne cause des jeunes afros. L'Union parlementaire des jeunes afros, qui est une organisation à but non lucratif, ne compte pas se limiter à l'intégration des noirs dans leur pays. Elle entend élargir son champ d'action. Militer pour la bonne gouvernance en Afrique, inciter le peuple afro à se réapproprier son histoire, militer pour militer des noirs, éradiquer la pauvreté dans les régions où vivent les afros, aider les jeunes afros à lutter contre la faim, favoriser leur accès à l'éducation de qualité, leur faciliter l'accès à la santé. Tous les plans et programmes seront inscrits dans un document qui sera utilisé comme une feuille de route. L'UPJR est convaincue qu'avec cette feuille de route bien tracée, elle pourra atteindre ses objectifs. En République démocratique du Congo, le gouvernement a donné d'autres détails sur la nouvelle ministre dénommée Association pour la balkanisation de la RDC, qui a vu le jour dans la province du Sud Kivu. Le compte rendu du conseil des ministres du vendredi 28 août indique que ce groupe armé est non seulement constitué d'ex-combattants M23, mais aussi d'éléments étrangers. La milice a même hissé un drapeau de la prétendue république du Kivu. Celui-ci a finalement été enlevé à la suite de l'intervention des forces armées, annonce le gouvernement. Ce mouvement a fait des tentatives d'occupation de certaines localités, conclut le compte rendu du conseil des ministres qui mentionne que les besoins de l'armée ont été exprimés, mais les autorités n'indiquent pas la zone où la milice est basée dans la province du Kivu. Et puis nous restons en République démocratique du Congo, où tous les ports illégaux seront fermés et les opérateurs remis entre les maîtres de la justice pour les sanctions exemplaires. Et approprié, selon une annonce du président Félix Tissé-Kédi, vendredi 28 août au cours de la réunion du conseil des ministres, Face à cette situation jugée inacceptable, le chef de l'État a chargé certains membres de son gouvernement de faire un rapport circonstancié sur cette question de la prochaine réunion du conseil des ministres. Félix Tissé-Kédi a aussi rappelé la réglementation en vigueur qui encadre l'activité des ports du fait que ceux-ci sont traditionnellement considérés comme étant des ports-services où l'autorité portière s'occupe de tous les services opérationnels du port. Retour ici à Ouagadougou pour parler de lutte contre la déforestation et c'est le fonds permanent pour le développement des collectivités territoriales qui, en collaboration avec les techniciens de l'environnement, a procédé le samedi dernier à la mise en terre d'une centaine de plans pour le FPDCT. L'objectif de cette activité est de renforcer le nombre de plans existant déjà sur le site d'une dimension de 2 hectares afin de combattre la déforestation au Burkina Faso. L'activité est intervenue donc ce samedi matin à Ouagadougou. Des précisions en images avec Achille Ouedraogo et Raina Toutamboura. Cette opération fait suite à celle lancée en 2019 et qui consistait pour le FPDCT à mettre en terre 800 plans sur le site de la ceinture verte de Ouagadougou. Des plans bien mis sous terre mais qui hélas n'ont pas tous survécu. Ce 29 août 2020, le FPDCT revient alors avec une centaine de plans à mettre en terre sur le même site de 2 hectares mais non pas bien sûr sans prendre les précautions nécessaires pour assurer leur survie. Et déjà, rapidement, une clôture a été érigée. Nous avons jugé bon et utile de revenir cette année. D'ailleurs pour renforcer le nombre de plans qui avaient été mis à terre sur ce site parce que j'ai bien dit que c'est 2 hectares, en 2019, nous n'avions pas pu mettre en terre des arbres sur l'étendue des 2 hectares et également voir les arbres qui n'ont pas survécu remplacer, mais aussi voir avec les autorités en charge de l'environnement comment nous pouvons mieux sécuriser le site. Vous voyez que la clôture est là, vous voyez qu'il y a un puits à grand diamètre qui a été creusé et très prochainement c'est un fourrage qui sera réalisé pour permettre à ce que les plantes, malgré la fin de l'hivernage, puissent être arrosées. Depuis sa première opération, le fonds permanent est accompagné par les services techniques en charge de l'environnement. Ils aident au choix des plans, leur mise en terre et leur entretien. Et particulièrement pour cette opération, ils félicitent le FPDCT pour les mesures prises afin d'assurer l'entretien des plans. Quand on met un plan en terre et que le site n'est pas clôturé, les animaux sont en divagation à tout moment, on ne peut pas mettre des éléments 24 heures sur 24 pour surveiller. Donc à tout moment, l'arbre peut être exposée à cette divagation des animaux. Donc déjà, l'engagement de clôturer le site est un premier élément d'entretien. Et maintenant, les autres éléments d'entretien, c'est notamment l'arbre. Malheureusement, vous le savez, le Burkina est un pays sahélien. Et comme vous le savez aussi, Ouagadougou, où à la période de chaleur, c'est la canicule. Et c'est pour ça que le fonds permanent également s'est engagé à creuser un puits à grand diamètre et également pour installer un forage. Et si bien que nous, on s'est réjouis de cette action. Le fonds permanent pour le développement des collectivités territoriales qui promettent alors mettre les bouchées doubles pour l'aboutissement du grand projet de bande verte de la commune de Ouagadougou. Et puis, dans la suite de l'actualité africaine au Niger, ainsi que je vous l'annoncée en titre de ce journal, au moins 45 personnes ont trouvé la mort suite à des inondations. Dites donc aux pluies d'ilivienne tombées dans le pays, ces inondations ont contraint 225 000 autres Nigériens à quitter leur maison. Niamey, la capitale, est particulièrement touchée. Certaines parties de la ville sont submergées depuis mardi en raison d'une crue du fleuve Niger. Les fortes pluies qui se sont abattues depuis lors ont causé de normes dégâts. Les sauveteurs ont utilisé des canaux pour aider les victimes. Les autorités avaient pourtant émis le mois dernier un avertissement selon lequel 300 000 personnes étaient menacées d'inondations depuis le début des fortes pluies au Niger. Et puis au Nigeria, voisin, c'est un accident d'hélicoptère qui a coûté la vie à trois personnes vendredi dernier. L'appareil s'est écrasé entre deux habitations d'un quartier densement peuplé de Lagos. Un bilan initial communiqué vendredi faisait état de deux morts et un blessé grave, tous occupant de l'hélicoptère. Le blessé a finalement succombé à ses blessures. L'hélicoptère Bell 206, affrété par la compagnie Corum Aviation, avait décollé de la ville de Port-en-Cour, grande ville portuaire, pétrolière, pardon, à environ 400 kilomètres au sud-est de Lagos, la capitale économique du Nigeria. Il s'est écrasé dans le quartier d'Opebi-Ikega, à 5 kilomètres de l'aéroport international de Lagos. Et puis en Afrique du Sud, des centaines de motards ont manifesté en soutien aux fermiers blancs qui dénoncent des violences visant leur communauté. Selon leurs représentants, depuis 2009, 49 meurtres ont été commis dans les fermes d'Afrique du Sud. Ils accusent le gouvernement de minimiser les faits. Les fermiers protestataires ont conduit un long convoi autour de Mokko-Faune à environ 220 kilomètres de Johannesburg. La manifestation a eu lieu alors que trois suspects ont comparu devant le tribunal accusé de meurtre d'un agriculteur de 79 ans en mars 2020. Et on termine ce journal avec de la musique et c'est un retour ici au Burkina. Elle s'est faite appeler Sid Bayete. Elle est artiste musicienne. Son septième album est sur le marché officiellement depuis vendredi soir. Sakali Kamba, c'est le nom de l'album dédié à l'éducation des enfants. Une œuvre discographique de quatre titres qui interpelle les parents d'élèves à plus de responsabilités dans l'éducation de leurs enfants. L'album a été présenté au public au cours d'une cérémonie de dédicaces intervenue. Vendredi donc ici à Ouagadougou. C'était en présence de nos reporters Achille Ouedraogo et Aurélia Minungou. Le septième album de l'artiste musicienne Sid Bayete interpelle la population toute entière à s'investir dans l'éducation des enfants, futurs dirigeants de nos nations. Baptisé Sakali Kamba en langue nationale more, cet opus de quatre titres est varié en thématiques et sonorité d'instruments traditionnels. Premièrement, je voudrais qu'on persévère dans l'éducation des enfants car ils ont besoin de nous. Ensuite, j'invite tous les Burkinabés à l'amour de la patrie malgré les moments difficiles que nous traversons. Je suis en train de faire des enfants, mais je suis en train de faire des enfants. Wumtaba, Bayiri, Karakende et bien évidemment Sakali Kamba sont entre autres les titres de cet album. Et pour sa promotion, Sid Bayete entend aller à la conquête des mélomanes Burkinabés à travers une série d'activités. Et je compte organiser des concerts mais aussi des tournées à travers le pays pour la promotion de mon album. Sid Bayete totalise 40 ans de carrière musicale. Les CD de cet album sont accessibles au prix de 2000 francs CFA. Et voilà mesdames, messieurs, c'est sur cette note musicale que je prends congé de vous puisque c'est la fin de ce 20h. Excellente suite de programme sur LCA TV. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada